Au terme de cette tournée qui nous a mené à Yamsokro, à Korogo, à Boaké et aujourd'hui à Saint-Pédro, le COCAN se montre satisfait et c'est l'émission qu'il a effectuée avant le début du tournoi le 13 janvier afin de peaufiner toutes les actions, toutes les activités pour que cette 34e édition soit comme le veut le président de la République, comme le souhaitent les Ivoiriens, la plus belle des cannes jamais organisée. Les populations, les autorités locales, les autorités administratives, les autorités coutumières veulent véritablement s'impliquer dans l'organisation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette prise de conscience pour nous est une grande satisfaction. Parce qu'on ne peut pas tout faire à partir d'Abidjan. Il faudrait qu'il y ait des relais au niveau des villes hautes, il y ait des structures de proximité, il y ait des instances qui permettent et l'information et la sensibilisation, mais surtout la mobilisation. Nous attendons donc de ces villes hautes qu'elles répondent à l'appel qui leur a été fait, mais surtout qu'elles puissent remplir le cahier de charge qui nous a été donné par la Confédération africaine de football, c'est-à-dire une implication des autorités locales, une implication des autorités coutumières, mais surtout une mobilisation générale, afin que les stades soient remplis, afin que dans les stades il y ait une bonne animation, et que tout cela dans un esprit de fair play, dans un esprit sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada